et bonjour à tous c'est capitaine flamme en compagnie de passe encore le cras 165 et sortilège leniripsa 148 pour notre combat quotidien de collision donc moi je suis enfin passé r pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo je suis 1 sur 2 au dac champi donc en général avec le léni qui nous donne de pa ben ça peut faire quatre coups de cag nous ça fait très mal qu'on fasse il ya un sécrire 158 un sram 190 190 et ultimate bouclier la fait 461 voilà c'est vrai qu'il faut faire il ya est ce que si je mets ça sur un ami est ce que ça fait j'en sais tout à fait rien je pense qu'un déplaçable c'est que pour les bons je pense pas que c'est donc le sacré est super loin donc vous va falloir faire gaffe aux fécures oh oui il s'est bien placé je leur faire comme d'habitude des dac boomerang qui crit pas malheureusement mais bon j'en ai déjà tapé deux ça c'est bien le fait qu'avec fait ses armures ça mon marteau non non je crois que le sram il est à la végipirate le le marteau du du ben le ripat donc léni qui vous allez voir qui qui joue quand même assez bien on a peur de la coop directement mais on vient déjà de faire un combat qu'on a gagné en six minutes et ça c'est super bien passé donc regardez mes résistances je suis assez fier ouais donc comme on pensait léni qui se fait coop nous on va le full cac directement pourquoi ils font ça c'est vrai que le sacré tant qu'il a pas de bouclier faudrait peut-être le le massacrer ah non le sram au marteau renne je pensais que c'était plus à shell que ça le marteau renne voilà je commence pas le taper directement on va tester son écran non ça m'est pas indéplaçable donc c'est dommage leur fait kaki à la ronde on faudrait qu'on dégomme le sacré assez rapidement il fait un glyphe agressif mais je devrais pas prendre trop de dommages faudrait que notre réunis elle réussisse à revenir près de nous la punie va piquer oh non il revient près de nous jips peu peur à l'ancienne aïe la punie va piquer mais non oh non mais non mais non vraiment n'est le deuxième perso focus ça va être le fait qu'à c'est de le tuer assez rapidement donc il me fait des 10e et il a pas fait sa punie donc je sais pas ce qu'il attend il va se manger quatre coups de deck champi voilà logiquement si je fais pas de cc je devrais si je fais pas de ec pardon je devrais pouvoir le tuer t'as encore 5p hein grand il joue la cinglante sur les autres il aurait peut-être dû faire eu de taupe enfin moi perso j'aurais fait eu de taupe donc oui vous allez dire je spam cac mais là c'est c'est parce qu'il faut vraiment le focus je vais rejouer bombe quand il va falloir jouer le fait qu'à vous inquiétez pas on va bien voir ce que va faire le strain de toute façon je le tacle dans tous les cas 1 cc, 2 cc, 3 cc, et voilà il y a plus de sacris donc ça c'est une bonne chose de faite donc maintenant il va falloir que je joue le fk au bon donc ça c'est vrai que c'est déjà une bonne nouvelle contre lenni je pense pas qu'il a mode régénération fort haut parce que quand il est con il fait un glyphe d'himo sur son sram logiquement lenni devrait réintégrer les rangs on va dire bien assez rapidement normalement à ce tour ci tu reviens là tu me fais un mot soignant et tu tapes le strain moi je vais vérifier comment je vais pouvoir faire on va voir ce que va faire le strain mais on réfléchira à partir de là j'ai pas regardé la map ah bah c'est une map de goulthin alors passe encore qui a sa flèche punie voilà il fait sa punie 758 au dessus des boucliers donc ça c'est vraiment énorme il devrait pas survivre à des coups d'espingol je pense je suis pas dans la diagonale par contre tuc 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 on va bien voir je sais pas ce que je vais faire ah oui le sram qui est invisible c'est vrai ça j'ai pas peur à l'ancienne donc si je prends la diagonale je vais pas l'avoir en diagonale ça c'est assez chiant donc je vais jouer le transpo voilà je pensais ne pas cesser pour justement faire un maximum de dommages bon ça c'est assez c'est assez rémunité voilà on casse les couilles on dirait que notre réunie elle se soigne parce que ah non en fait elle a que 1900 PV de base donc elle pourrait pas se soigner de beaucoup déclenche le piège de masse profite-en pour te soigner grande voilà moi j'aimerais bien que le sram se mette visi pour que je puisse aller tenter de le mettre dans un mur de bombe peut-être donc le sram qui n'est pas là donc il devrait être ici quelque part tout près de moi de toute façon il va se rendre visible bientôt flèche empoisonnée envoyée par passe encore donc là où est le sram ? c'est pas possible il y a combien de... son tour je pense qu'il va être visible il est là-bas j'ai des coups de marteau rennes assez violents je vais le taper à la dac boomerang il a toujours ses boucliers donc c'est pas évident on va bouger ça et voilà donc là la fée 4 va se prendre des dommages logiquement pas repasser encore juste après donc elle va mourir ouais elle va mourir il nous restera plus qu'à tuer le sram qui n'aura plus d'armure logiquement donc il va faire renvoi de sort et il a flèche empoisonnée sur lui je pense mais moi de toute façon je peux le tuer avec mes dacs donc à mon avis Leni va tenter de le tuer avec sa xio voilà un coup et un deuxième logiquement non on fait une xio voilà bon ça c'est fait notre craquel va venir mon avis flèche de recul voilà une punie voilà il prend assez cher je veux vraiment tuer notre ennemi je sais pas ce qu'il a contre mais il l'a tué peut-être pour m'enlever des pa mais bon ça change pas grand chose j'ai envie de dire je le tacle de toute façon donc on va roxer bon j'ai pas eu le temps de jouer vraiment en bombe pour ce combat j'avoue ben c'est pas ma faute j'ai tenté mais il est invisible donc il fallait taper dessus elle sacrifie c'est vrai que j'ai spam cac mais bon c'était un peu obligatoire le stram qui se retrouve plus qu'à 2 p.m. donc un stram avec 4 p.m. c'est assez bizarre quand même une flèche empoisonnée donc ça tape combien flèche empoisonnée 119 quand même c'est de 8 à 9 neutres je pense pas qu'il l'a niveau 6 parce que je pense que ça monte à 11 niveau 6 ben je raconte peut-être des conneries tubes pas peur à l'ancien on les mentes cac putain je fais pas de cc quoi abus logiquement il sait la voir en diagonale et voilà on va avoir gagné et voilà donc encore une fois une victoire pour notre colisome quotidien je pense pas que je vous ai proposé beaucoup de défaites de ces moments-ci comme vous pouvez voir bah c'est expect pas mal ma cote je pense qu'il est enfin débloqué voilà je gagne un petit peu de cote à chaque fois donc moi je vous dis à demain pour le prochain coliseum je vais peut-être essayer de vous faire quelques vidéos autres aujourd'hui mais comme je travaille assez tôt donc je vais faire le mieux que je peux pour proposer un maximum de vidéos et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut à tous